sony c'est une marque que l'on connaît bien même très bien dans le son cependant c'est un acteur que l'on a tendance à parfois mettre de côté pour faire de la place à des acteurs tels que apple ou encore samsung ayant pour la petite histoire eu des problèmes avec les airpods pro il ya deux semaines de cela je me suis dit que justement cela pourrait être intéressant de voir ensemble ce que propose sony avec ici une paire d'écouteurs à moins de 200 euros les sony link buds s sont-ils vraiment à la hauteur de ce que peut proposer apple c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui salutations à toutes et tous ici romain le fausséen et aujourd'hui ensemble nous allons parler des sony link buds s à travers mon expérience le passage des airpods pro au sony link buds s j'avoue que j'étais très sceptique en effet les airpods pro s'illustre de par leur simplicité d'utilisation mais aussi par leur ergonomie les sony link buds s eux sur le papier adoptent une philosophie contraire axée plutôt sur la personnalisation et les fonctionnalités maintenant après quelques jours d'utilisation ce que j'ai constaté hors des fonctions c'est toute la valeur que sony apporte autour de la taille et du poids de cette paire soyons honnêtes en poche le boîtier est léger compact et discret la paire d'écouteurs ont fait de même d'ailleurs dans les oreilles pour du sport pour de la marche dans la rue ou même dans le canapé pour chill la paire d'écouteurs est ultra discrète on a l'impression de rien à voir dans les oreilles c'est étrange au début mais impressionnant par la suite mais quand je dis que la philosophie est contraire c'est surtout dans le fait qu'il faut télécharger une application pour débloquer des fonctionnalités en l'occurrence ici c'est sony connect il est possible de personnaliser la réduction de bruit active le son mais aussi de suivre toutes les mises à jour sans cette application la paire d'écouteurs on va pas se mentir perd de son intérêt maintenant après deux semaines suis vraiment satisfait des sony link buds s honnêtement il y a du bon du très bon mais aussi du moins bon venant des airpods pro j'ai l'impression forcément de régresser en matière de simplicité d'utilisation car forcément il y a une logique derrière la cible ainsi que la proposition de valeur entre les airpods pro et les sony link buds s sont différentes voire opposées ce que j'apprécie avec cette paire d'écouteurs c'est sa légèreté c'est juste dingue à quel point la paire est ultra légère aux oreilles et dans des sessions de sport de concentration et tout ce qui s'ensuit c'est juste génial de plus le son est franchement bon une fois que l'on personnalise sur l'application la patte sonore que l'on souhaite avoir de base sans paramétrage les médiums ressortent un petit peu trop selon moi mais après avoir effectué les réglages nécessaires le son est quand même vraiment satisfaisant pour écouter différents styles de musique ou encore des podcasts c'est juste top maintenant parlons de la réduction de bruit active j'ai vu dans la presse écrite que cette réduction de bruit était vu comme décevante voire catastrophique aujourd'hui de mon point de vue je pense qu'elle reste dans une bonne moyenne que l'on retrouve sur le marché bien qu'évidemment elle est loin d'être la meilleure ça je vous l'accorde elle manque en fait un petit peu de force dans certaines situations mais au delà de la réduction de bruit passive et active c'est surtout ce qui va autour qui est pas mal du tout le fait que lorsque l'on discute avec quelqu'un la paire d'écouteurs se met dans un genre de mode transparence c'est bien au travail je le reconnais par exemple même si dans la rue on devient pénible en clairement mais la fonction de réduction de bruit adaptative ça j'aime beaucoup c'est pas mal si vous vous baladez souvent dans la rue dans des environnements à risque où il faut un minimum de vigilance les sony link buds s s'adapte à vous et à vos activités et ça c'est juste génial c'est un premier pas dans le monde de l'automatisation qui me parle personnellement dans un tout autre registre même si la proposition de valeur de ses sony link buds s est axée autour de la légèreté selon moi on retrouve de véritables problèmes avec l'autonomie de ses sony link buds s et c'est un défaut dans des sessions de longue écoute on va vite voir que ça peut devenir problématique et même le boîtier est tellement compact et léger que lui aussi au niveau de l'autonomie c'est pas terrible on peut en plus ajouter à cela que derrière il n'y a pas de charge sans fil bref c'est plutôt frustrant je trouve selon moi au niveau de tout ce qui touche à l'autonomie avec le recul après c'est logique nous sommes sur une paire d'écouteurs légères l'accumulateur de batterie suit donc logiquement le pas avec ce type de proposition de valeur mais j'en attendais plus j'ajoute que les interactions au toucher qui sont quand même vachement sensible ça moi je déteste non pas que ce soit pas bien mais je trouve que le format des écouteurs en fait fait que lorsqu'on va enlever la paire d'écouteurs on peut faire des touches accidentelles et ça peut vite être frustrant après c'est un point de vue évidemment et si vous en avez un autre n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais alors qu'est-ce que je tire en matière d'expérience avec cette paire d'écouteurs de mon point de vue c'est surprenant même très surprenant on est sur une philosophie qui est opposé aux airpods pro et ça forcément ça demande un temps d'adaptation l'expérience au niveau du son avec l'application en complément est excellente c'est clair les fonctions d'automatisation qui vont autour me semble très pertinente aussi malheureusement je trouve qu'au niveau de l'ergonomie de la simplicité sony a encore un travail à faire pour simplifier le processus un tarif avoisinant les 200 euros quand même on s'attend en tant qu'utilisateur à une expérience plus haut de gamme et travaillé maintenant si vous recherchez une paire d'écouteurs légère pour des trajets quotidiens ou des usages simples cela reste une paire d'écouteurs relativement recommandable surtout pour un tarif de 149 euros en tout cas si la paire d'écouteurs vous intéresse j'ai mis un lien dans les premières lignes de la description de cette vidéo surtout que nous ne sommes pas à l'abri de changement prix et de petites promotions intéressantes donc n'hésitez pas à aller checker ça je termine et je conclue donc cette vidéo en vous remerciant du visionnage de cette dernière et sur ce je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne allez salut bonjour